... Mesdames et messieurs, deuxième partie Critique Info. J'aimerais bien qu'on essaye d'analyser encore notre phénomène, froidement, parce qu'il est nécessaire. Mais en même temps, j'aimerais remettre en question beaucoup de thèses et surtout beaucoup d'histoires qu'on raconte souvent sur l'occupation. Je pense être parmi les journalistes O.V.C. Poncha sur la question de l'occupation, mais en vrai, parce qu'il faudrait en parler, la Niga Solo. Bandeko, il est important de vous dire que l'occupation, ce n'est pas un phénomène spontané. L'occupation est une programmation. d'une culture, d'un peuple, des individus qui veulent dominer les autres. Et ces gens prennent le temps nécessaire pour mettre en place une structure qui pourra ou qui pourrait aider à asseoir ces lieux d'archives. Parce que l'occupation va simplement dire une sorte d'aliénation des autres. On va aliéner les autres. On va formater leur mentalité. Nous avons des occupations militaires et des occupations idéologiques. Il y a aussi une occupation économique. Je vais dire ceci. Nous avons une occupation qui est militaire. Nous avons une occupation qui est économique. Nous avons une occupation qui est culturelle. Nous avons une occupation qui est scientifique. et une occupation, si vous voulez, globale, on va dire. Il y a de technologie qui a beaucoup d'aspects aujourd'hui. Encore qu'aujourd'hui, il y a des aspects qui se découvrent tous les jours. Mais lorsque vous regardez votre pays comme le Congo, on se rend compte que nous avons le brin de toute cette occupation. Mais les dangers avec nous, ce n'est pas un pays qui nous attaque ou qui veut nous occuper. Ici, nous sommes la proie de plusieurs autres pays qui veulent nous attaquer. Mais comme on a fait sortir le Rwanda comme les premiers éléments, les gens pensent que c'est le Rwanda qui veut nous occuper. J'ai toujours dit ça. C'est une insulte. Une insulte au Congolais de croire qu'un petit pays comme le Rwanda peut nous occuper, nous. Comment voulez-vous que le Rwanda occupe le Congo ? Par quels mécanismes et par quels moyens ? Comment vous expliquez cela ? Comment le Rwanda peut occuper le Congo, même en termes d'armée ? Comment il peut nous occuper ? Comment ça s'y marche ? Ça s'est réfléchi comment ? Les gens parlent aujourd'hui de Tutsi Power. C'est une anérie, mes frères. C'est une anérie. Le Tutsi Power ne sont forts que dans la tête des gens. Ils ne sont pas forts sur le terrain parce qu'ils font ceux de la blague. Ils savent eux-mêmes qu'ils ne peuvent pas attaquer le Grand Congo. Même dans sa complexité, ils ne peuvent pas. Mais il est certainement important qu'il y ait un... Je veux dire ça comme ça. Il y a un certain nombre, certains individus qui constituent aujourd'hui un lobbying, qui constituent un groupe, qui constituent un ensemble de gens. Tutsi, parce que ce n'est pas tous les Tutsi qui sont d'accord avec l'occupation. Parce que vous savez, l'occupation se paye cash. L'Allemagne a payé le prix de l'occupation. Le Japon aujourd'hui paye le prix de l'occupation chinoise. Le Japon paye le prix de l'occupation en Corée et bien d'autres. Donc, que vous le vouliez ou pas, ceux qui prétendent occuper les autres finissent par le payer. Parce que quand vous vous occupez les gens, ce que la génération occupée est comme une génération sacrifiée. Mais les enfants, les descendants de ces générations occupées peuvent se reprendre en main et revenir récoloniser ou changer les choses. Lorsque le Japon colonisait la Chine, le Japon ne pensait pas que la Chine allait se réveiller un jour. Le Japon ne pensait pas qu'un jour Mao allait venir. Et quand Mao arrive, Mao change les paradigmes. Et aujourd'hui, le Japon ne peut plus occuper la Chine. Pas du tout. Et aujourd'hui, s'il y a une bataille militaire entre le Japon et la Chine, en tout cas, il y aura des coups de tous les deux côtés. C'est simplement pour faire comprendre que l'occupation, c'est un concept temporel. C'est pendant un temps. Ce n'est jamais définitif. Mais tout dépend de l'attitude de ces gens. L'occupation militaire, elle est là au Congo, on la sent. Mais nous, on ne peut même pas parler de l'occupation militaire. Nous, on va parler de l'infiltration militaire. Ce n'est pas une occupation militaire, c'est une infiltration militaire au haut degré. Ce qui est vrai, c'est que la période, il y a eu des généraux qui sont devenus généraux simplement parce qu'ils étaient dans les groupes armés et ils avaient des nationalités douteuses. Et de toute façon, quand il y a eu brassage, ils se sont retrouvés dans l'armée. Et aujourd'hui, ils sont colonels, ils sont généraux, ils sont là où ils se trouvent. Ils ont atteint l'administration militaire. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ont toute l'armée avec eux. Ce qui est faux. Ils peuvent avoir un centre décisionnel important, mais ce centre décisionnel ne tient qu'à ceux qu'ils ont nommés. Ceux qu'ils ont nommés. Mais aujourd'hui, vous avez une autre administration qui peut changer l'administration militaire. Le refus de comprendre que les gens peuvent changer les choses, c'est là qu'il y a la méchanceté. Mais comme il y a d'autres personnes qui ne vendent que ça, qui ne font que vendre la théorie de l'occupation, parce que c'est un raccourci intellectuel, les gens veulent croire qu'il y a une sorte d'occupation, d'occupation, parce que ça fait vendre. Oui. Non seulement que ça fait vendre, mais ça soulage les esprits non avertis. Ceux-là qui ne veulent pas pousser leur réflexion trop loin, c'est limite à dire « Oh, occupation, occupation ! » pour justifier leur inaction. Mais non, il y a une génération qui se réveille pour dire « Non, non ! » De quelle occupation vous nous parlez ? Parce que si vous nous parlez de l'occupation militaire, je viens de corriger l'affaire, ce n'est pas une occupation militaire, c'est une infiltration militaire qui n'est pas une occupation. Parce que l'occupation, c'est la globalité de l'affaire. Mais ici, non. Je vous ai parlé ici des généraux qui ont été démis de leur fonction. C'était à l'époque de Kabila. certains généraux qui étaient déplacés qu'on a finalement virés, qu'on a ravis de fonctions. Simplement parce qu'ils étaient d'une obédience ou d'une autre, ils ont perdu. Aujourd'hui, il s'est constitué en groupe et ils veulent rencontrer Fachi pour lui donner des points de vue. Je vous ai donné une information, on va peut-être la vérifier plus tard. Nous avons une occupation militaire qui a été réqualifiée. Moi, je préfère qu'on parle de l'infiltration. Il y a certaines têtes qui ne sont pas congolaises, c'est vrai, ou qui agissent au nom et pour le compte des autres. Mais il y a aussi des Congolais. Quand on dit qu'il y a des Congolais qui ont vendu les armes, il n'y a pas qu'en général. Il y a des colonels dans la suite, des colonels, des majors qui sont cités dans les rapports internationaux. Et lorsque vous vérifiez la nationalité de ces gens, c'est des Congolais des souches. Donc, il y a des Congolais au niveau de l'armée qui ont été pris dans le volet. On les a pris, on les a formatés et on les a envoyés pour détruire le système intérieur. Nous avons une occupation économique. Aujourd'hui, tous nos produits sont étrangers. Et vous le savez, mes frères. Nous consommons ce que nous ne produisons pas. Nous sommes assujettis par l'extérieur. Lorsque le pain que vous mangez, le pain que les Congolais mangent tous les jours, c'est un pain venu d'ailleurs. C'est un pain fabriqué par d'autres personnes. C'est quand même ahiruissant. Je veux dire, à un moment donné, ça peut étonner que notre économie essentiellement entretenue par le main de blanc, par le main de, pardon, le main des expatriés. Ils sont libanais, ils sont chinois, ils sont indiens, ils sont pakistanais. Donc, le jour où les pakistanais et les indiens se fâchent, ils partent, on est foutus. On ne sait plus rien faire. Le jour où les gens disent bon, on n'évent pas, on n'évent plus le pain. On a deux grandes usines de pain au Congo, à Kinshasa, mais tout ça, c'est entre le main des expatriés. Donc, le jour où il s'efface, les denrées alimentaires, le bien de première nécessité, partiront comme ça en avril. Ça veut dire simplement que vous ne maîtrisez rien et vous êtes sous l'occupation économique. Mais pourquoi ça ne dérange pas les Congolais ? Pourquoi aujourd'hui dans chaque commune de Kinshasa, vous trouvez des alimentations orientales ? Et personne ne se cache. Mais c'est de ça qu'on parle. C'est de l'occupation dont on parle, l'occupation économique, qui est beaucoup plus dangereuse. Mais comme les gens ne voient pas ça, comme les gens veulent faire semblant, ils veulent trouver des raccourcis, on ne regarde pas ça. L'occupation culturelle, qui en parle ? Nous sommes occupés culturellement. C'est l'occupation, c'est la culture occidentale que nous avons. Nous avons été occidentalisés et de notre manière de réfléchir, et de notre manière de nous habiller, et de notre manière de parler. nous sommes occidentalisés, acculturés, aliénés, détruits. Aujourd'hui, le symbole de l'intelligence c'est parler français. Le symbole de l'intelligence c'est parler anglais. Le symbole de mieux s'habiller, c'est être en veste, en chemise. Mais c'est occidental ça. Porter une cravate, c'est le symbole de... On dit même tenue de ville. C'est-à-dire, si vous êtes en ville, vous devez vous mettre une corde au cou comme je le fais maintenant. C'est occidentalisé. Est-ce que vous me voyez moi venir ici présenter l'émission avec un raffia, je mets mon truc, même une chemise en raffia. Mais vous allez dire des choses. Vous allez dire des choses. Alors quand on a été touché dans notre identité, c'est totalement terminé. Scientifiquement, nous avons été, nous sommes occupés. Quelles sont les sciences que nous enseignons à nos enfants ? Regardez notre géologie. Nous attendons que le blanc donne les noms aux animaux pour que nous nous puissions enseigner ça à nos enfants. La géométrie, les mathématiques, la médecine, tout ce que nous enseignons à nos enfants est occidental. Tout est occidentalisé. Alors dites-moi, comment vous allez dire que vous êtes un pays si vous n'êtes pas autonome, ne serait-ce que scientifiquement, vous n'êtes pas souverain culturellement, vous n'êtes pas économiquement souverain, et comment vous serez militairement souverain ? Rien du tout. Ces plans, mesdames et messieurs, ont été conçus depuis très longtemps. Pourquoi ? Le Congo représente la réponse de l'humanité. Et il y a des gens qui ne jurent que sur la déstabilisation du Congo. Ils ne veulent pas que ce pays se développe. Parce que le jour où le Congo se développe, disons, le jour où ils vont laisser le Congo libre, que la liberté commencera d'abord par le choix des dirigeants, le jour où les Congolais vont choisir eux-mêmes leur propre président, sans qu'il y ait émission occidentale, le jour où les Africains vont commencer à voter et que les urnes seront respectées, pas à la française ou à l'américaine, non, le jour où l'urne ou les urnes seront respectées convenablement, et qu'il y aura le peuple congolais qui va finalement être le seul acteur de son élection, en ces moments-là, les choses pourront peut-être un peu changer. Mais tant que l'Occident ne jure que sur votre sous-développement, votre enclavement, c'est compliqué. L'Occident s'est choisi les dirigeants africains. L'Occident s'est choisi des leaders africains. L'Occident s'écraie des opposants africains. C'est l'Occident qui le fait. C'est l'Occident qui le fait. L'Occident fabrique des opposants en Afrique. L'Occident fabrique des dirigeants en Afrique. Et du coup, vous avez l'Occident qui se divise en deux. Il y a un camp qui soutient les opposants et l'autre qui soutient le régime en place. Mais c'est comme ça. Et puis, ils vous font des blagues. Vous croyez qu'ils sont pour vous. Et tous vos présidents, vos opposants, tous sont le même langage. On va aller voir eux. Nous allons les voir. On va les rencontrer. Ce sont des gens qui nous aident. Ils font passer pour des partenaires internationaux, mais en réalité, ce sont des sponsors des guerres, des sponsors du chaos. Il faut que l'Africain comprenne que son développement ne viendra pas de l'extérieur. Ces gens-là vous ont créé des banques, ils vous ont créé des fonds, ils vous ont créé des structures entre guillemets africaines, mais en principe, ce sont des structures d'avilissement. Ils n'ont qu'une seule idée de vous assujettir davantage. Mais ce qui concerne la RDC, ils vous ont encore touchés dans l'histoire. Ils ont formaté entre guillemets vos historiens qui viennent vous mentir au sujet de l'Afrique que vous n'êtes pas africain, vous serez venus de ceci et de cela. Ils vous produisent des termes, des arbres généalogiques, tout ça génétique pour vous faire comprendre que vous n'êtes pas les autochtones. Le même discours qu'ils tiennent au Congo, c'est le même discours qu'ils tiennent au Gabon. Tout simplement parce qu'ils veulent dire aux Gabonais, écoutez, vous Gabonais, vous n'êtes pas Gabonais. Au Gabon, vous savez, ils disent quoi aux Gabonais ? Ils disent aux Gabonais, non, vous n'êtes pas des Gabonais, vous venez du Cameroun, vous descendez du Cameroun. C'est ce qu'ils disent aux Gabonais. Quand on est au Congo, ils disent, non, vous n'êtes pas Congolais, vous, vous descendez du Gabon. Et puis, quand vous êtes au Gabon, ils disent, non, vous venez du Congo. Vous êtes une tribu du Congo, vous êtes des tétés. Quand ils vous êtes au Gabon, ils vous disent, non, vous les Gabonais, vous êtes des tétés. Quand vous êtes chez les tétés, ils disent, non, vous êtes des Gabonais. En fait, en réalité, ils veulent simplement vous détruire dans la tête. Ils veulent vous faire perdre en produisant des termes l'okuta. Je suis contre ceux qui disent que les Tutsis et les Luba sont les mêmes, c'est faux et archi-faux. Nous ne sommes pas pareils et nous n'avons jamais eu de point commun. C'est faux et archi-faux. Parce que, regardez, M. Barnabé, on a discuté avec lui après et je crois qu'il m'a donné raison. Quand vous êtes, parce que quand on est présentateur d'une émission, on ne sait pas vraiment, voyez-vous, je ne sais pas poser mon point de vue, je suis journaliste, je m'arrête là. Mais c'est ici, dans ma tribune, que je peux me permettre d'écrire certaines choses. Je vais ici, si vous me permettez, faire une démonstration, une démonstration, la carte d'Afrique et démentir le plan. Voici comment ils nous montent. Parce qu'ils nous prennent vraiment pour des tintins. On est des petits enfants, ils vont blaguer comme ils veulent. Je vais prendre la carte d'Afrique, s'il vous plaît. Carte d'Afrique. En gros, comme ça, ça va nous donner, ne serait-ce que l'idée. Parce que, comment on peut prendre un peuple comme si on était des aventuriers, on va réfléchir avec vous. Je prends la carte d'Afrique, elle est là. Mesdames et messieurs, devant cette carte, voici le pays que je vois. Frères, la République démocratique du Congo est là au centre de l'Afrique. Au-dessus de nous, nous avons le Maroc, on a l'Algérie, on a la Tunisie, on a la Libye, on a l'Égypte, on a le pays à Malgrèbe. Mais ce qu'il y a Malgrèbe, pardon, ce qu'il y a c'est, on va prendre Mauritanie, on a le Mali, on a le Niger, on a le Tchad, on a le Soudan, on a l'Érythrée. On a le pays à l'Érythrée. Alors, dites-moi, pourquoi vous expliquez les gens que il y a le Nord ? Parce que le Nord il y a le Congo, il y a le Centre-Afrique, il y a le Tchad et il y a la Libye. Bon, pourquoi pourquoi ils ne commencent pas la Libye ? Pourquoi ils ne commencent pas à dire que nous, Congolais, nous venons de la Libye ? Non, ça ils ne disent pas. On ne vient pas de la Libye, nous venons de directement de la Centrafrique. Ceux qui sont au Nord, ils sont de la Centrafrique. C'est faux. Ce n'est pas une vraie histoire. Ce n'est pas une vraie histoire. Parce que ceux qui sont de la Centrafrique qui vont vous dire non, non, nous sommes de la Centrafrique. Je vous dit de la Centrafrique. Si vous êtes au Zahir, on dit non, parce qu'aussi longtemps que le noir ne vont pas écrire leur propre histoire tenant compte de leur réalité ancestrale on sera toujours trompé et quand vous lisez les livres des origines de l'Afrique là 80% non disons 5% vous trouvez 80% des écrits qui sont écrits par des blancs parce qu'ils ont eu des laboratoires mais c'est une fausseté mes frères on nous trompe inutilement on nous dit que très bien prenons ces cas là ils n'utilisaient quel moyen de transport ? ils étaient combien dans ces gargaisons ? combien étaient-ils ? on n'arrivera pas à nous dire combien ils étaient on dit non ils étaient une sorte de centaines centaines ? quelle année ? ils étaient centaines quels sont ces bateaux qui pouvaient prendre autant de gens ? le même bateau qui a traversé l'Atlantique c'est le même bateau qui va traverser nos fleuves ce qui n'est pas vrai, c'est faux et archi faux l'architecture nous prouve pardon aujourd'hui les mêmes bateaux les mêmes instruments ne pouvaient pas être utilisés dans le fleuves dans l'océan pas la même chose pas la même chose donc il y a déjà l'Okuta il marchait avec combien de personnes ? Diego Caro quand il arrive il arrive avec combien de personnes ? Livingstone je prends pardon pardon Stanley quand on fait l'histoire vous vous rendez compte qu'il n'y a pas plusieurs personnes avec lui c'est des dizaines de gens donc c'est une dizaine de gens est-ce que vous comprenez ça mes frères ? donc une dizaine de gens ou une centaine de gens ils trouvent des milliers de milliers de personnes là-bas et non ces gens-là n'existent pas comment on peut comprendre et quand vous lisez qui a écrit ça ? c'est des clerques qui a écrit ça ? c'est Kendrix qui a écrit ça ? c'est Monfou c'est Jean-Marc Delabet ce sont eux qui écrivent des choses pareilles et nous nous allons donc croire en des améris pareilles on nous ment disons la vérité aux Congolais ce faux Kossibiso je rappelle encore mesdames et messieurs je continue à persister jusqu'à la preuve du contraire les Kassaïens n'ont aucun lien alors aucun lien avec les Tutsis aucun lien il ne faut pas qu'on dise non ce qui est Moutaloui qui n'est Rwanda non Moutaloui tu n'as pas de rien non les plans de l'Amérique c'était lequel ? l'Amérique et la Belgique ils avaient deux projets le projet de l'Amérique c'était lequel ? le projet de l'Amérique c'était aider l'Afrique pardon former l'Africain lui doter d'intelligence que l'Afrique arrive à développer ses ressources mais tenant compte toujours de l'Amérique par contre la Belgique l'idée c'était formons le noir pour lire écrire c'est tout pas raisonné il doit avoir la foi il doit croire à ce que l'homme blanc lui dira on nous présente un Jésus qui avait des yeux bleus et eux aussi avaient des yeux bleus pour qu'on puisse faire un lien tout de suite dans une bêtise énorme et on a gardé ça comme ça on a gardé l'idée colonialiste l'occupation il y a Congo et Bandi déjà à partir même lorsque vous avez la vision de la Belgique regardez la Belgique aujourd'hui quand on a posé la question au président Félix on lui dit ça m'a fait rire on lui dit mais est-ce que tu es venu prendre tout le en fait disons la statue tu veux prendre ça Abino on n'aura pas assez de place pour mettre tout ça déjà que nous même on a encore des statues donc même le président pense que toutes les statues doivent être dans un même musée non pas besoin le Congo a 26 provinces 26 provinces ça veut dire on a combien de villes on peut avoir plus de 500 chefs lieux disons territoire donc on n'a même pas besoin d'avoir des sièges exactement pour Nabilo Kouana il est important de faire comprendre aux Congolais que l'occupation est d'abord non une mentalité quand on a formaté la mentalité de l'homme noir croyant que la vraie histoire du Congo ou la vraie histoire de l'Afrique est écrite par les Blancs ça devient compliqué le Rwanda a compris une chose et c'est là que le Rwanda joue avec les Congolais les Rwandais ont compris une chose il faut faire peur aux Congolais vous savez ils ont utilisé une arme et si vous lisez William Lynch William Lynch c'est lui qui a donné le verbe lyncher quand on dit je l'ai lynché ça vient de William Lynch William Lynch je ne sais pas comment on les appelle mais ceux qui font des tortures ce monsieur n'a étudié que ça et il dit quelque part il dit la plus grande colonisation c'est celle de la mentalité il n'utilisait pas les armes ça coûte beaucoup détruisait la mentalité des gens il y a une logique il a donné par exemple une théorie la peur congénitale il dit pour lui il dit que le noir il n'y a pas de banger pourquoi ? parce qu'à l'époque de la colonisation qu'est-ce qu'on faisait ? on prenait les femmes enceintes qui étaient presque à terme on a eu les femmes et on a eu les femmes et on a eu les femmes alors lui il conseillait comment ? abhi attacher les chevaux 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 alors je vous parle des étalons je vous parle pas des chevaux je vous parle des chevaux les chevaux ils ont raté le dressage alors vous attachez les chevaux les chevaux ils ont le droit moi aussi les chevaux ils ont le droit même moi aussi on a eu droite à gauche les femmes à terme imaginez le scandale alors les chevaux vont de tous les deux côtés ou à gauche ou à droite et pas seulement l'enfant sort et l'enfant qui sort ça c'est William Lynch qui parle l'enfant qui sort et traumatisé alors que cet enfant fait développer que 80% et ce sont les enfants qui ont finalement constitué une bonne partie d'Africains et du coup l'Africain a peur très peur voilà pourquoi on utilise l'Africain à tout moment parce que ce qu'on appelle l'Africain et l'Africain on va reposer l'Africain et l'Africain et l'Africain tu as la Rwanda tu as la Congo et maintenant imagine-toi que le Rwanda puisse occuper le Congo est-ce que vous pouvez imaginer ça ça peut être possible avec la Bible entre Goliath et David donc le Rwanda va coloniser un pays comme le nôtre et vous avez des intellectuels qui croient profondément qu'il y a une occupation tout ça une occupation mais les gens ne comprennent pas qu'il y a d'abord un élément important le recrutement c'est fait où il y a beaucoup de nos généraux qui vont faire des rapports au Rwanda beaucoup ont été pris comme ça beaucoup ont été sous-doyés mais qui va dire la vérité aux gens et quand on fait comprendre ça au président Fachi il est tout étonné que possible on lui dit mais toi tu ne vois que le nom c'est le rapport mais c'est rien regarde nos rapports sont là tout quand il vient à Kigali on le voit quand ils font rencontre quelque part mais tu as des gèmes ils peuvent dire la vérité s'ils sont vrais à l'époque il y a M. Kabila les généraux qui voyageaient sans ordre de mission on peut nous dire parce que dans un pays sérieux un général ne voyage pas sans ordre de mission il ne faut pas payer sa mission mais qu'est-ce qu'il faisait dans le parc comment vous imaginez qu'un général il n'y a pas de parc et il n'y a pas de parc et il n'y a pas de pistes et avions et cette piste là n'est même pas répertoriée dans la RVA la RVA ne connait pas les pistes qui sont à Virunga les pistes qui sont à Salonga les pistes qui sont à Rabo et je peux vous donner l'information dans tous les parcs dans le Congo il y a des pistes d'avions des pistes d'atterrissage à l'avion qui contrôle ça ? personne donc ici il faut faire comprendre aux Congolais que le plan Rwanda est déjà bien fait je dis si l'autre fois les gens n'ont pas cru il n'y a pas de bruit pendant que nous on blague savez-vous qu'il y a des enfants rwandais qui sont aujourd'hui boursiers congolais dans les Etats-Unis des enfants rwandais qui ont été qui ont été qui ont été qui ont été qui leur a donné le passeport qui leur a donné le passeport on m'a cité même le nom d'une dame qui a le passeport il y a Mboka Moussous mais la nationalité c'est congolaise dans un passeport qui leur a donné il y a une dame au Congo je ne cite pas le nom elle est allée aux Etats-Unis à qui est-ce que c'est Moussa là ? la communauté la Charlotte là ça commis nous aidons beaucoup les Congolais nous aidons beaucoup les Congolais vous n'êtes pas les seuls venez dimanche on va vous présenter d'autres Congolais la dame très contente elle a dit ok c'est une première fois qu'il y a un Congolais parce qu'il y a une ville parce que ça il y a un homme mes frères la dame est allée elle lui dit Christian c'est congolais mais vous n'avez aucune idée que de Rwandais au sens propre ce n'est pas que c'est pas qu'il y a une bande c'est pas qu'il y a une Etats-Unis non il y en a qui sont t'arrivé ça fait deux ans dans tout trois ans 10 ans et ainsi de suite et à tout il y a une bande si vous êtes congolais alors il y a une silence il y a une bande il y a une bande si vous êtes congolais oh oh non bon il n'y a pas congolais je n'ai rien rien qui est congo rien mais finalement vous êtes quel type de congolais et la dame a commencé finalement à ramener l'affaire et bien elle a commencé à dire oh c'est congolais et c'est c'est congolais c'est congolais c'est congolais et c'est la dame américaine qui lui dit c'est congolais il y a un congrès il y a un sénateur américain il y a un administration qui est congolais ils sont nombreux pour qu'il y a un pays c'est aux Etats-Unis et en Australie ils sont nombreux en Australie nombreux en Etats-Unis pendant ces temps il y a un congrès il y a une classe il y a un banté mais le Congo continue à supporter un nombre important de Rwandais mais qui va dénoncer ça tout le monde a peur de dénoncer même ceux qui sont en Europe ils ont peur de dénoncer ceux qui sont en Rwandais ils ont peur d'affirmer nous on est forts dans les réseaux sociaux qu'est-ce qui nous empêche d'aller au congrès américain la communauté congolaise il y a Californie la communauté congolaise il y a Illinois qui sont en congrès avec un mémo pour dire nous ne sommes pas d'accord avec l'Amérique pourquoi l'Amérique soutient les minorités qui a dit à l'Amérique qu'il y avait des tribunes minoritaires au Congo qui leur a dit ça parce que les banniers ont la possibilité de fuir ceux qui ont eu le problème commis ils ont eu le bandas et alors c'est qui sont là et ils 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 sont là ce ne sont pas des minorités non il ne faut pas qu'on trempe les gens inutilement l'occupation au Congo est une réalité mais une réalité controversée nous n'avons pas une occupation au Rwandaise on a aussi une occupation au Libanais on a aussi une occupation chinoise on a aussi il ne faut pas nous pousser à dire des choses on dit les généraux sont des Rwandais on est d'accord je vais dire oui je connais d'autres mais qui quand il y a un meilleur élu à Kinshasa il y a un meilleur élu à Kinshasa il y a un suppléant libanais qui ne connait pas soit disant parce qu'il est né au Congo mais tout libanais mais qui en parle personne n'en parle ce monsieur est du FCC il est libanais et vous avez comme ça des gens qui sont ils ont un plan ils viennent mettre le monde ici chez vous pour avoir la nationalité et moi je vais demander au président Fachi modifions la loi sur la nationalité et créons une loi organique empêchant le pays à conflit faisons comme les Etats-Unis si tu n'es jamais si tu n'es pas né au Congo tu n'es pas né sous le sol congolaise tu ne seras jamais président au Congo et si tu n'es pas d'un père ou d'une mère congolaise au rejet de la présidente au rejet de la présidence tu seras comme tout le monde tout citoyen tu vas vivre de toutes les prérogatives de tout ce qui peut être accordé comme avantage mais pas en tant que président je crois que si on arrive à faire des choses pareilles comme moi par exemple pourquoi c'est seulement le Rwanda qui a un problème parce que le Rwanda envisage notaire ça c'est vrai le Rwanda envisage notaire donc faisons ceci que tous les enfants ça va être peut-être arbitraire mais il faut réfléchir profondément pour dire tel type de catégorie par rapport à Boé dans 50 ans aucun enfant d'entre eux à cause à la boe à cause à la boe ce qui est là établi côté tel côté tel côté tel quand on aura analysé le fait convenablement on ne peut pas changer donc je termine mon émission pour dire simplement que n'ayons pas peur il faudrait un vrai Congolais qui a une histoire qui a une histoire et si ce qui est le Rwanda moi je peux demander à Péro moi je dis Péro si tu n'as pas dit tu n'as pas dit clairement papa tu es né de qui et de qui tu n'as pas dit que tu n'as 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 dit qu'il n'as pas où il y a qui ne le fait que tu n'as pas que tu n'as pas cette promotion c'est du coup de te côté c'est côté on peut dire que tu n'as pas mais attendez Mais attendez, ce n'est pas la même chose C'est une théorie développée Nous sommes Congolais Les premiers habitants Je regrette d'avoir lu ça à l'école Mais c'est faux et archi faux On veut simplement enlever le débat De qui est Congolais et qui ne l'est pas Les vrais habitants ne sont pas des Pygmets Non, le Pygmets qu'on trouve au Congo Les Pygmets qu'on trouve dans le Congo Dans l'Afrique, il y a des Pygmets partout Au Gabon, il y a des Pygmets En Angola, il y a des Pygmets Au Cameroun, il y a des Pygmets Il y a des Pygmets partout Au Nigeria, il y a des Pygmets Il ne faut pas faire comprendre aux gens Que nous avons dit qu'il y a des Pygmets On était allé faire quoi ? Combien de personnes sont arrivées ? On ne se pose jamais des questions pareilles Je crois qu'un jour, la vérité va éclater Et les choses vont changer Pousse Dieu bénir tout le monde Abonnez-vous massivement Et partagez nos vidéos Comme on dit toujours Que la peur quitte nos esprits Et que Dieu bénisse la RDC Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501